coucou sacré masculin sacré féminin bonjour voici une guidance du jour de thème précis je vais simplement te raconter l'histoire des cartes pour toi sacré masculin sacré féminin que tu sois un homme ou une femme allons-y voyons ce qui va sortir je vais prendre aussi l'oracle g voilà c'est un oracle que j'utilise pas souvent mais qui est très parlant et j'ai pas j'étais attirée par l'oracle g regarde comment il est beau cet oracle allons-y j'aime bien parce qu'en fait il est fait avec des crayons de couleurs tu vois et j'aime beaucoup en fait cette les crayons de couleurs comme ça allons-y c'est parti je commence avec le grand jeu mademoiselle le normand et je verrai j'aime bien voir tu sais si les si les jeux si les cartes sont en résonance c'est la magie des cartes j'ai toujours trouvé que les cartes étaient magiques que justement les guides les anges qui tu veux juste passer savait faire passer leur message à travers un jeu de cartes il ya quelque chose de magique là dedans oups tu vois waouh hop je vais tirer les trois on va les retirer on va les retourner tu vois ça c'était la petite le petit coucou 10 ans on est là les petits ressorts qui sort comme ça la carte qui sort avec un ressort comme un ressort et ben voilà et deuxième mois deuxième fois ça continue de sortir un an j'ai dit que je les retournais pas bon déjà je viens de voir celle là ça me plaît pas ça commence bien on va voir voilà excuse moi c'est du bruit la troisième carte et on en aura une quatrième aussi qu'est ce que ils ont envie de nous faire passer aujourd'hui pour cette journée là ça a failli ressortir qu'elle serait un peu long là des fois c'est sorti vite tout à l'heure tu vois mais j'aime bien quand ça fait des pirouettes mais j'aime pas du tout les cartes qui sont en train de sortir ça peut être aussi une guidance en général sur ce qui se passe de toute façon ça va être ça aujourd'hui ce qui se passe en général peut-être dans notre situation tu vois actuelle hop là pour les hommes et les femmes non j'ai celle ci qui est fait un paquet entier de plusieurs cartes sont sortis mais celle là elle a voulu tout ce que je peux te dire avec le peu qui est qui est sorti donc on aura la quatrième carte je vais la mettre en dessous ici pour le moment la verra après j'ai l'impression qu'il ya une notion de de descendre dans sa vulnérabilité on le verra après pour de se mettre à nu de se dépouiller de se délaisser de tous nos manteaux de toutes nos enveloppes qui faisait que bon n'est pas nous de lâcher les masques et de venir au coeur de notre coeur et de nous révéler et d'aller puiser notre force dans notre vulnérabilité peut-être qu'avec ce qui se passe aujourd'hui tu te sens vulnérable et bien c'est là que tu vas pouvoir trouver ta force et c'est à partir de là que tu vas pouvoir je dirais peut-être te renouveler te régénérer te recréer il ya quelque chose comme ça alors au centre eh ben oui il est question d'y arriver ici très clairement tu as hercule qui étouffe le lion ben on est dans la constellation du lion ici aussi on a la lettre p également donc avec notre notre neuf de coeur ici les questions de victoire de réussite et aussi de satisfaction donc moi j'ai toi qui regarde ça me cette carte me parle de ton état d'esprit alors je parle je dis tu mais il faut savoir que ça reste une guidance générale et non une guidance personnelle si tu sais c'est une guidance personnelle tu peux m'écrire à le sacré féminin arroba gmail.com tout attaché sans action sans accent pardon tu as le mail dans la description sous la vidéo toujours et ici ça reste une guidance générale quand même ici tous tes efforts sont récompensés quoi qu'il arrive tu as hercule dans la forêt de némée et hercule tu vois il et il étouffe le lion donc et ce lion en fait dans la forêt de némée faut savoir que il a il était il faisait peur à tout le monde en fait hein en fait c'est c'est junon qui a mis le lion ce lion horrible dans la forêt de némée et en fait il dévorait tous les habitants tous les troupeaux tout le monde en avait peur et en fait une fois qu'hercule a tué ce lion et ben jupiter l'a mis dans les constellations elle a rajouté aux constellations pour que on se souvienne de son exploit et c'est la constellation du lion et donc si toi tu es le lion ou que tu as le lion dans ton signe et bien voilà tu as été récompensé par jupiter et il ya cette notion là de de force en fait et sa force oui de force et sa force le respect l'amitié l'amour de tous de tous ceux qui sont autour de toi moi là j'en ai qui reprennent de l'énergie et et ça c'est une belle victoire quel que soit ton statut social on s'en fout voilà donc d'ailleurs ici la constellation du lion on a aussi régulé c'est la gloire de frédéric nous parle de d'un déplacement d'un voyage qui t'apporte la renommée qui t'apporte les honneurs et si il ya faut savoir que le en fonction en fonction des les constellations elles sont reliées à un temps d'accord je peux peut-être retrouver ça je le mettrais de toute façon dans dans ma formation sur le grand jeu de mademoiselle le normand tu peux le trouver dans des livres aussi je vais pas réinventer la roue mais dans cette formation sur le grand jeu mademoiselle le normand je te je te dis tout ce que j'ai j'ai je chaque carte j'analyse j'analyse je te donne l'interprétation de chaque carte dans tous les domaines de vie financiers amoureux et professionnels et je te donnerai d'autres petites choses mais que tu peux trouver aussi dans certains livres bien évidemment mademoiselle le normand on est au milieu du 19e siècle on n'interprète pas un jeu en réinventant la roue mais on le remet dans son contexte et peut-être on rassemble un petit peu toutes les données moi c'est ce que je fais en essayant de simplifier un maximum l'interprétation du jeu c'est à dire en faisant exactement en suivant le processus que moi j'ai suivi pour pouvoir le prendre en main ce jeu et pouvoir le lire évidemment ton intuition ton sensibilité donneront de la couleur à tes interprétations avec le grand jeu de mademoiselle le normand ou bien évidemment voilà donc faut savoir que les constellations elles ont un temps en fonction de du signe par exemple là on est dans le lion et le lion c'est relié au futur la vierge et le lion sont reliés au futur donc chaque signe qu'on voit en fait est relié à un temps donc là il est question du futur d'un futur qui n'est pas si éloigné que ça puisqu'on l'a sur je dirais on l'a dans le présent on l'a sur le consultant la consultante ici voilà il ya on parlait de voyage tout à l'heure et justement ce voyage peut se passer à l'ouest ça peut être un déplacement à l'ouest par rapport où tu es toi parce que le point cardinal justement du lion basse et l'ouest voilà ça vient juste de me faire tilt un c'est rare que je je relis les un petit peu tout ça mais là c'est là donc je t'en fais part voilà on a la lettre p et la lettre p elle a une codification 77 77 dans le tableau de codification des mots clés de mademoiselle le normand que je te mettrai aussi dans la dans la formation je suis à fond dedans ce moment c'est un gros boulot et bien ici il est question de résultats les questions d'avoir un résultat le mot clé de la lettre p donc la lettre p est une codification 77 et le chiffre 77 sa codification son mot clé c'est le résultat donc il ya une notion de résultat ici et je crois qu'on part très très bien donc je m'inquiète pas trop pour toi qui regarde cette guidance si cette guidance te parle je peux te dire qu'ici les efforts vont être récompensés c'est ce que veut nous dire le grand sujet qui est au centre ici et 1 il ya une notion de puissance la de puissance sur les événements tu le vois c'est fort il a tué le lion monstrueux qui faisait peur à tout le monde qui tuait tout le monde il a été plus fort que lui donc une notion de puissance la force sur les événements je pense qu'ici il ya une belle aide le ciel aide justement est ce que on passe au dessus et ça veut dire quoi par rapport à ce qui se passe en ce moment ça veut dire que là la force est là justement pour combattre ce qui est difficile douloureux douloureux ceux qui essaient de nous tuer aussi dans cette histoire de virus par exemple il ya une notion vraiment de voilà de de niaque quoi enfin je sais pas voilà de puissance sur les événements est quelque chose qui va être plus fort que le mal hercule est plus fort que le mal hercule est plus fort que le lion qui sème la terreur bon là effectivement oui la terreur et la terreur la peur est partout et bien ici tu vois toi qui est au centre tu es plus fort ou plus forte que la peur que ceux qui sème la terreur c'est ça que ça veut dire il ya une vraie puissance sur les événements et ça ça me fait du bien et on a avec l'immortel la rome et le lila et il ya une notion de récompense et une notion d'ailleurs le lila veut dire récompense aussi il ya une notion ouais de gratification là je sais pas quelque chose de fort c'est vraiment en tout cas la constellation on parle de régulus qui est appelé aussi le coeur du lion tu vois c'est le coeur du lion et bien nous parle de réalisation des projets quels qu'ils soient donc j'espère que tu n'as pas laissé tomber tes projets parce que de toute façon ça va se passer donc il est question de maîtrise de domination de toutes les situations quelles qu'elles soient on te donne l'énergie le courage pour et on verra que vu les cartes que j'ai vu passer et on a besoin de ça n'oublie pas la puissance sur les événements parce que tu vois je vais retourner et tu vas comprendre pourquoi je te dis ça là on a limite des psychopathes ici tu vois les questions de perversité de perfidie de de masse de je vais y arriver fait pour deux mensonges de manipulation voilà de manipulation de mensonges de perfidie de fausseté ici attention à ça et là de trahison aussi je te parlais de fausseté tu vois les deux cartes qui entourent le neuf de coeur nous parle ici trahison la de fausseté ici il ya un abus de confiance là on essaie de faire du mal mais ça va pas marcher ça ne va pas fonctionner il ya une vengeance ici ça ne marche pas ça ne fonctionne pas avec le petit sujet qui est là donc ici quel que soit le domaine c'est ça alors on va aller voir le domaine sentimental parce que c'est ce qui t'intéresse le plus n'est ce pas donc dans le domaine sentimental on parle ici de toute façon que quel que soit dans ta relation sentimentale je quelles que soient les difficultés et les les abus de confiance et même les agressions les jalousies les manipulations que tu vis que vit cette relation et bien les sentiments sont tellement fort et puissant parler de puissance 1 d'accord que de toute façon ça va pas marcher on voit ça ne fonctionne pas du tout c'est sûr que ça met à terre quand on regarde ici voilà la vulnérabilité 1 l'enfant est nu sur le bouc et par contre on te dit que c'est le chemin à suivre justement pour découvrir qui tu es à l épuisé dans tes ressources par contre on a donc ici on a via tu vois que via c'est le mois de juillet donc on a août et en juillet et que là donc pour moi il y en a pour moi effectivement on va de juillet à août faut que je vérifie quelque chose tiens dans cette chronologie là pour pas te dire de bêtises parce que selon les tirages il ya des petits tirages tu peux en fait mettre le passé le présent l'avenir dans un sens et voilà donc ici l'avenir va être en eau on a le présent ici et on a le passé là en fait comme ça ok et on parle de 1 2 3 4 oui alors là je me fais mon petit truc à moi toute seule pardon pour moi il ya une notion qui va de du mois de juillet parce que ça ça me parle beaucoup plus bizarrement du passé en fait d'accord ici donc c'est pas on n'est pas sûr je mixe en fait un petit peu là ici c'est le fait nous parle du passé c'est à dire tu as tu es tombé dans cette vulnérabilité et ça nous parle du mois de juillet on fait le tour comme ça au mois de juillet on fait le tour voilà tout simplement de juillet à juillet sur une année et là en ce moment en fait je me mets sur la chronologie la chronologie sur la notion de temps passé présent futur mais sur une application qu'on a dans le tour dans le tarot du docteur papus et donc en fait en ce moment dans le présent on se retrouve ici le présent il est là en fait c'est à dire que là il se passe quelque chose qui est pas bon qui est perfide qui est nocif on n'a qu'à voir la situation actuelle ça en parle beaucoup et c'est qui est ce qui s'est passé c'est que ça nous a mis complètement à nu à terre ça nous fait descendre dans notre intériorité dans nos retranchements ça nous fait aller voir nos blessures voilà dans le passé il est question de trahison et c'est peut-être bien cette trahison aussi qui t'a fait descendre justement dans ta vulnérabilité dans ton dans tes retranchements cette trahison l'a réveillé une blessure certainement ça on voit qu'il ya eu des deux il a fallu faire attention pas croire ce qui était dit parce qu'il y avait des choses qui étaient dites mais qui n'étaient pas vraies il y avait une tentative de manipulation ici aussi et en fait l'avenir c'est quoi l'avenir il est là en fait un donc c'est une roue qui tourne je rappelle on a le présent ici entre les deux cartes elle est là la deuxième ici on a le passé ici voilà attend je vais essayer de faire ça voilà donc présent passé et ici au centre on a l'avenir et là ça veut dire que vraiment il y aura victoire dans l'avenir il ya victoire voilà donc tiens bon et dans ta relation même s'il ya eu des choses compliquées un de la trahison de la manipulation de personnes toxiques qui ont en fait créé un retard parce qu'on a de nouveau via l'armée ici il ya ici sur cette carte du cadre de pics et transformation avec retard 1 alors que là sur le 2 de carreau c'était le chemin à suivre voilà donc ça devait se passer j'ai l'impression qu'en fait tout ce qui se passe qui semble vraiment désagréable cette manipulation cette perversité c'est voilà le mensonge et trahison tout ça en fait c'est vraiment ce qui permet de détruire pour pouvoir reconstruire derrière non reconstruit pas sur l'ancien donc faut détruire l'ancien il ya cette notion là dans ta relation c'est ça aussi et l'avenir il est là l'avenir c'est la réussite là voilà donc j'avais envie de changer un petit peu et j'espère que j'étais pas trop embrouillé mais ça me parlait comme ça donc j'avais envie de le faire comme ça donc ici dans tous les cas il ya vraiment cette notion le l'issue elle est positive dans ta relation elle est vraiment positive c'est la victoire après la lutte voilà c'est la victoire après la lutte et il ya une reconnaissance c'est la récompense de tous tes efforts il ya une reconnaissance on l'a vu jupiter ymercule dans ciel une reconnaissance des efforts qui ont été faits qui ont été fournis j'avais vraiment envie de te parler de ça et donc il s'en parle de sentiment puissant du sentiment fort pour l'avenir il peut y avoir des rapports de force mais de toute façon ça ne viendra que que renforcer les liens qui sont déjà les liens effectifs qui sont déjà présents dans tous les cas ça vient consolider renforcer c'est les relations affectives donc là il ya quelque chose de fort de magnétique voire de passionnel mais pas une passion déraisonné en fait c'est ça que je veux dire donc ici on te dit d'avoir confiance en tes possibilités pour l'avenir dans ta relation de ne jamais perdre espoir et de ne jamais te décourager dans les épreuves est vraiment tu peux remettre ce tirage dans ce qui se passe en ce moment et donc dans ta vie en général c'est vraiment le mais seul le message là ici il est vraiment très fort effectivement malgré je te disais si je regarde uniquement le domaine sentimental on parle qu'il n'y a pas d'entente qui a des conflits dans la relation tu vois ici mais malgré et puis que effectivement il y a certainement eu des tentatives de s'entendre de se réconcilier mais que ça n'a pas marché et que finalement les choses n'ont pas avancé pourquoi parce que elles sont pas aidés par un contexte c'est à dire cette carte là ça peut être une personne toxique abusive mais ça peut être une situation c'est pour ça que je remets dans la situation que nous vivons actuellement au niveau mondial parce que c'est très très fort ici et on nous montre la perfidie la perversité elle est montrée très clairement mais on nous montre aussi que ça n'est ça en l'ombre sert la lumière que ça nous sert à nous à nous dégager de notre propre ombre à nous de nous retrouver un nu et de pouvoir s'est fécond c'est la carte de la fécondité 1 ceux de carola de pouvoir avancer sur de nouvelles bases et dans ta relation c'est vraiment ça donc malgré les abus les abus de confiance on voit avec ici on parle de séparation aussi ici avec paris qui est protégé par vénus et en fait il enlève hélène la femme de ménélas mais il faut savoir que ces deux là ils avaient envie d'être ensemble même si elle n'était pas disponible et on parle de sentiments profonds comme du sentiment volage bien évidemment mais même malgré tout on voit que les choses elles avanceront de toute façon et que la situation malgré les apparences elles restent fécondes on parle de fécondité dans la relation 1 et de ce qui est en train de se passer en règle générale on parle il ya quelque chose qui va en sortir il y aura une renaissance voilà ici tu as la constellation de la harpe de george qui nous parle que l'amour est présent et moi je même si c'est pas vraiment cette constellation que je vais regarder je vais regarder mes deux petits sujets et la constellation qui est ici quand même je peux ressentir que l'amour est présent parce que on finit avec un oeuf de coeur ici avec la chronologie du docteur papus du tarot du docteur papus et c'est comme ça que je le ressentais c'est la première fois que ça me vient comme ça mais j'avais vraiment envie bah voilà de te le montrer et puis ça change aussi un petit peu ici ne t'inquiète pas même si c'est compliqué dans la relation donc attention dans quel type de relation tu es si tu vois que les choses sont perdues et puis qu'il ya quoi que toi qui crois ben non c'est c'est pas bon moins c'est attention des fois on veut on est tellement souffrance aussi qu'on veut absolument croire que c'est ça et alors qu'on n'arrive pas à voir que les choses sont terminées donc attention à ça donc ici je te disais qu'il était question que de façon les attaques n'allait n'allait pas fonctionner n'allait pas marcher d'ailleurs la constellation du poisson austral elle nous dit que la rivalité elle est vaincue là dans tous les cas le quart de pique c'est l'isolement 1 comme par hasard on est en reconfinement l'isolement la déception et la solitude c'est ça dans tous les cas l'arrivée la rivalité ici on nous dit qu'elle est vaincu quoi qu'il arrive et qui a une transformation avec retard avec via donc ça on est bon ici c'est sûr que il ya un environnement qui est pas sincère il y en a qui cherchent à mettre le bordel très clairement un feu aux poudres et mais en fait le coup là toi tu sais faire face à ces attaques et à garder ton équilibre et notamment ton équilibre affectif dans ta relation sentimentale et tu peux ramener complètement ce tirage à l'activité professionnelle quoi qu'il arrive eh bien même si il ya des choses ou des pièges qui te sont tendus tu sauras pas ton tu sauras ne pas tomber dedans de toute façon tu as une telle volonté d'y arriver que tu passeras au dessus des difficultés et en fait tu auras la victoire sur eux il n'y a pas de souci là on voit que vraiment les choses sont pas faciles et ça montre là je t'ai fait un exemple pour le professionnel pour le professionnel mais ça montre qu'au niveau vraiment un sentimental ou en général il ya un ennemi de taille en face mais qui a la victoire dans le futur dans l'avenir face à cet ennemi dans tous les cas et d'ailleurs en allant voir la constellation du 2 de carreau ici tu vois tu sais elle nous parle de quoi elle nous parle d'une période de chance quand même c'est la constellation des poissons alors est ce qu'il va pas se passer quelque chose en poisson aussi moi je pense qu'on est libéré en lyon tu vois je disais up l'avenir se retrouve ici là je change je fais pas comme d'habitude et ici c'est la constellation du lion lion c'est août c'est le mois d'août aussi ouais donc j'ai dit juillet à juillet tout à on est situé à août et la constellation des poissons d'ailleurs paix poissons aussi p c'est aussi la l'indépendance et le calme aussi et être discret donc peut-être qu'en poisson va faudra rester calme discret mais aimer mais rester toujours avoir ce vent de liberté d'indépendance ne pas lâcher ici c'est fécond les choses elles sont fécondes dans tous les cas il y a même s'il peut y avoir des regrets parce que cette carte c'est aussi la carte des regrets avec l'ensemble florage floral pardon je te la mettre comme ça le 2 de carreau quand même et bien mine de rien il y a une notion de de naissance voire de renaissance en fécondité naissance renaissance et ce sont les événements imprévus et ça peut être au sens propre comme au sens figuré évidemment il peut y avoir une notion de regret de laisser par rapport au passé p passé aussi on a deux fois paix un peu avoir une notion de regret par rapport au passé aussi également et ça c'était l'ensemble floral renon cul gentiane et violette jaune qui nous en parlait tac ici au centre voilà ben écoute c'est plutôt c'était plus plutôt bien là ici quoi qu'il arrive tu peux te souvenir de moments de bonheur qui seront perdus et c'est tu peux te sentir un peu nostalgique mais dans tous les cas il ya une renaissance qui arrive même si les choses sont difficiles en ce moment il ya une renaissance qui arrive donc tu vois en ce moment on a là il faut faire attention aux serpents le serpent c'est aussi l'énergie vitale mais on fait passer près présence future là on a un gros point d'exclamation attention en ce moment faut faire attention de toute façon faut pas être dupe de ce qui se passe pas rester focalisé non plus dessus c'est juste ne pas être naïf ouais pour le chemin à suivre c'est très particulier ce qu'on a aujourd'hui très très particulier et donc moi je dirais qu'il ya cette notion de faire attention sur le chemin d'être vigilant bien évidemment mais de continuer en gros de comme on dit de m'excusez moi l'expression mais de de tracer sa route coin tu vois là c'est vraiment en fait cette carte là on la retrouve ici c'est tout ce qui est abusif toxique le serpent c'est tout ce qui est l'hypocrisie un aussi voilà tous les gens qui te sourient devant et puis quittant qui te met un coup de poignard dans le dos derrière c'est ça aussi ici à quelque chose de très très fort c'est il ya un appel à faire attention à ne pas être dupe des apparences en fait c'est ça en règle générale que ce soit là ce qui se passe en ce moment dans le monde en france ou que ce soit dans ta vie c'est ne soit pas dupe de ce que des apparences surtout pas parce que le fait de ne pas voir peut causer des soucis voir un accident là je vais falloir que je il ya une notion là à ouvrir les yeux à ne pas être dupe pour éviter quelque chose de pas bon bon alors là on a le passé il est question d'un homme d'un homme plutôt âgé dans le passé ramène ça à ta situation personnelle d'accord donc ici on a un homme qui est plutôt âgé on va voir ce qu'il fait là oh je la prends hop on prend que celle ci le soleil c'est quand même et c'est le 1 en même temps ce que j'ai en dehors de cet homme âgé j'ai de se souvenir de connaissances que tu as elles veulent pas tenir mes cartes c'est horrible voilà c'est te souvenir de connaissances que tu as le 1 1 c'est revenir à l'unité à l'unité en soi justement le soleil il est intérieur pour l'abondance le soleil l'abondance ça revient au printemps regarde quand même au plein centre il ya vraiment cette notion que quelque chose va bouger au printemps on en parlait aux poissons dans le signe des poissons tout à l'heure moi je pense que c'est à partir du signe des poissons mais que je pense pas que ce soit aux poissons le soleil c'est l'été aussi tu vois il ya l'abondance en fait qui revient il ya cette notion de revenir dans son coeur de son de cultiver la joie à l'intérieur de soi par rapport à ce qui se passe en ce moment et peut-être qu'on peut avoir l'aide justement d'une personne âgée en d'un homme âgé en ce moment aussi ou peut-être que ton autre est âgé c'est complètement possible aussi ouais le 3 c'est le printemps c'est il va y avoir quoi sur le printemps les choses elles vont bouger moi je pense attend parce que c'est l'oracle j'ai oublié l'enlever cette carte on l'enlève je vais pas la garder je vais terminer oui je vais terminer avec j'avais envie de mettre ça dessus là alors ici j'aime bien la simplicité des dessins il est question de démarche au niveau de l'administration de papier et qui permet peut-être justement d'améliorer sa situation peut-être si tu es un petit commerce une entreprise tu as peut-être on te conseille peut-être de faire des démarches justement par rapport à situation actuelle pour pour financièrement t'en sortir ben dis donc on a homme et femme l'un sur l'autre donc j'ai un homme une femme mais j'ai un homme qui est quand même oui un homme qui a quand même un certain âge et là la femme c'est une mère une femme qui est brune voilà qui est plutôt brune elle est pas à l'envers donc elle est brune ça pourrait être blonde aussi et peut-être que ta situation elle va se régler or elle sort bizarrement les cartes aujourd'hui ouais tu as peut-être un choix à faire dans ta situation quelle qu'elle soit que ce soit sentimentale professionnelle ou financier toi en tant que femme parce que pour moi j'ai sacré féminin ici et il ya un choix à faire et ce choix peut être justement ça peut passer en fait par des papiers administrativement ouais peut-être que tu hésites dans la quant à la direction à prendre et cette direction il ya une indécision en fait qui est ici il ya un choix à faire et il ya quelque chose qui doit passer par des papiers ouais c'est peut-être quelque chose qui devra être fait justement au printemps ou avant le printemps pour faire avancer les choses tu peux te faire aider d'un homme qui est qui a cette connaissance là qui est qui peut apporter qui est de bons conseils 1 il fait penser au roi de trèfle dans le grand june mademoiselle le normand ouais il ya la santé ben tu vois la santé c'est ce qui se passe en ce moment là la santé là en ce moment une première carte j'ai envie de la mettre au centre donc jamais au centre il ya une notion avec la santé on parle de de ce qui se passe il y aura une direction à prendre un choix à faire ça se passe cet hiver c'est en ce moment oh ça arrive pas j'enlève ça ça va être plus simple voilà elles vont peut-être moins glissé ici il ya des décisions qui vont se prendre à un moment donné tu arrives à un carrefour au le 13 c'est la renaissance je te parlais de renaissance tu vois on le retrouve là pour plus tard dans le futur c'est chouette ce beau peuple ce beau papillon là ben voilà il ya cette notion là de renaissance ça parle des professions libérales aussi ici c'est l'hiver peut être un peu difficile peut-être que ici un petit message pour les thérapeutes des infirmières aussi tout le personnel de santé évidemment toutes les personnes qui travaillent dans la santé mais il ya une renaissance par rapport à tout ce qui se passe en ce moment de façon il y aura une direction à prendre il y aura un choix à prendre ça passera on voit que ça peut passer devant la loi carrément mais en tout cas il ya un changement qui se fait et le papillon non le papillon c'est pas en été c'est au printemps le papillon c'est en printemps ça parle de transformation importante ici pour le futur il ya une véritable mutation de véritables changements mais je ressens pas du tout quelque chose de négatif par contre faut passer l'hiver l'hiver tu aura peut-être besoin encore une fois de prendre conseil auprès de quelqu'un moi je t'invite vraiment à pour garder ta santé aussi à venir en toi à l'intérieur de toi et à stimuler ton système immunitaire et surtout ta joie intérieure parce que la joie va stimuler le système immunitaire comment on trouve la joie et bien quand tu te retrouves dans la paix qui est une notion de sérénité de paix ici tu peux venir goûter à cette joie profonde il ya une méditation c'est la méditation du sourire intérieur où vraiment travail ça en yoga d'ailleurs tiens j'en profite et je terminerai avec ça si tu souhaites je donne des cours en ligne maintenant puisque je ne peux plus rien donner mes cours dans ma salle pour ce reconfinement cette fois ci je donne mes cours en ligne le lundi soir non pas le lundi soir pardon les mardis mercredis et jeudi soir hors vacances scolaires et si tu le souhaites et bien écoute regarde la description sous la vidéo je te mets le lien pour pouvoir participer à ses cours si tu le souhaites voilà et sinon tu peux m'écrire et je t'enverrai les liens de les liens pour te connecter aux aux séances moyennant bien sûr une toute petite participation voilà écoute je vais terminer en te disant que rien n'est perdu que malgré les difficultés eh bien tu as cette force à l'intérieur l'énergie à l'intérieur pour faire face à tout ce qui est difficile quel que soit le domaine de ta vie dans ta relation sentimentale aussi et que on te demande de croire en toi de croire en tes possibilités et que malgré les difficultés malgré vraiment les attaques et tout ce que tu veux hercule et tout fin rien à un lion abominable un ennemi très puissant très fort eh bien il ya une force sur les événements il ya une puissance sur les événements qui fait que tu passes au dessus de tout ce qui est compliqué difficile et que on a notre papillon voilà ici à droite en fait tu es en train de venir c'est marrant parce que c'est comme la carte elle est ouf c'est comme cette carte là tu vois du 2 de carreau de cet enfant nu sur le bouc il est question d'une transformation d'une renaissance et tout ça se passe l'hiver va pas être forcément facile mais une notion de faire attention à toi de faire attention à ta santé de te nourrir d'autres choses que des choses qui te qui te donne la peur qui te mette la peur de visualiser un soleil à l'intérieur parce que la transformation elle est là la mutation aura lieu mais ce sera pas pour le pire non non ce sera pas pour le pire tant j'ai envie de recouvrir une dernière fois on a des cartes à l'endroit des cartes à l'envers pour moi sont toutes sorties à l'endroit j'ai envie de recouvrir mais c'est beau enfin il est tellement beau ce passe l'espace papillon est ce que ça vaut le coup coûte si ça sort je recours si ça sort pas je retrouve pas si ça se bloque dans ma main je garde si ça se bloque pas hop là c'est celle ci voyons voir et ben regarde je voulais la recouvrir avec la carte de la pyramide voilà mon papillon et ben cette carte de la pyramide c'est chouette c'est vraiment l'élévation on va vers quelque chose donc c'est une transformation qui est positive ça n'est pas négatif de toute façon d'abord j'ai envie de dire que toute transformation n'est pas aussi profonde comme ça n'est jamais négative dans tous les cas enfin moi c'est juste mon avis et là on parle d'une réussite d'une élévation et dans le domaine professionnel malgré ce qui est en train de se passer et bien peut-être que ce sera pas visible maintenant ni peut-être dans un an ou deux ans mais c'est quelque chose que tu vis qui est vraiment transformateur au niveau affectif aussi bon ici la pyramide est beaucoup dans le domaine professionnel avec l'oracle 2g mais on nous parle d'une réussite d'une stabilité d'une élévation même en règle générale une élévation sociale aussi ça c'est on me montre vraiment pour beaucoup plus tard pas beaucoup plus tard pas dix ans non plus mais peut-être j'ai pas à trois cinq ans quoi il ya quelque chose comme ça ouais même deux ans ça peut aller très vite c'est juste pour te dire que voilà ce que tu es en train de vivre c'est pour t'amener là c'est pour t'élever c'est en fait c'est une ascension c'est une véritable ascension quel que soit le domaine de vie et et dans ton domaine affectif relationnel sentimentale et ben c'est ça c'est difficile mais à la fin ce sera ça voilà je te laisse avec cette pyramide je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée merci à toi